Bonjour tout le monde donc on va partir au fait du principe que tout le monde a entendu parler du cloud. Le cloud ça a eu beaucoup de buzz mais quels sont les enjeux qu'est ce que ça implique pour des gens en fait donc c'est ce que on va un peu explorer aujourd'hui dans ce panel et donc je vais commencer le cloud existe comment je fais en tant que développeur d'applications pour soit modifier mes applications pour le cloud soit comment j'ai fait pour pour me mettre au cloud quelles sont les premières étapes je vais commencer avec Vincent qui est project manager chez SUSE donc effectivement une des problématiques qui est assez classique quand on parle de cloud c'est le fait qu'on a souvent des applications préexistantes qui sont dans des systèmes préexistants et qu'on souhaite migrer dans du cloud parce que c'est quelque chose dont on a entendu parler mais ça aussi des avantages très concrets en termes de de mutualisation des coûts par exemple et ce qu'il faut voir c'est que à mon sens une des choses qui est très importante c'est de comprendre la philosophie du cloud où en fait on n'a pas le même genre de garantie sur la fiabilité des machines virtuelles il faut construire une application pour qu'elle soit prévue pour le cloud on a un exemple assez concret qui est assez connu en fait je pense qui est Netflix où en fait ils ont même développé une application qui va tuer certains composants au hasard dans le cloud qui fait tourner leur application pour vérifier que leur application réagi de manière correcte et continue de fonctionner malgré tous ces incidents et donc en fait ils ont vraiment développé une application qui est prévue conçue pour le cloud et c'est là je pense la première chose qu'il faut prendre quand il faut prendre conscience quand on parle de cloud en fait c'est cette différence en termes d'architecture donc justement les on parle de stateful versus stateless contenant l'état et sans état je sais pas comment on pourrait dire en français je passe à nicolas non pas nicolas jonathan jonathan clark qui est founder de normation donc éditeur de logiciels rudder justement cette différence là si on l'a pas dans son application comment on fait pour l'amener la différence stateless stateful pour donc vincent a parlé de l'application qui vient dans le cloud il faut concevoir un application qui en ligne avec la philosophie si on si on est si on l'est pas comment on l'aborde justement c'est c'est une question évidemment de technologie de nous adapter aux nouvelles technologies nous adapter aux façons de faire du cloud ce que tu disais vincent sur les usages du cloud qui sont un peu différents mais je dirais que ce n'est pas que une question de technologie c'est aussi une question d'organisation c'est une question culturelle quelque part évidemment on réfléchit différemment parce qu'on utilise des technologies qui sont différentes qui sont réactives de manière très différente qui sont beaucoup plus flexible beaucoup plus agile mais pour travailler avec ça comme tu disais dans l'exemple de netflix il faut que l'organisation autour s'y adapte il faut qu'on sache réorganiser notre monitoring notre façon de réagir aux pannes aux pannes qu'ils soient les nôtres avec notre application ou celle de notre fournisseur de cloud qu'ils soient publics ou interne ou privé et savoir réagir aux différentes interventions qui peuvent venir d'ailleurs de l'intérieur et quelque part de devenir une organisation qui a le même niveau d'agilité que notre cloud peut avoir d'accord donc nicolas nicolas thomas de canonicole on a parlé tout à l'heure de l'orchestration de vincent a parlé de de faire une application qui est scale out concrètement ce qu'est que ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que l'application va savoir utiliser le cloud c'est à dire une api programmable de ressources à la demande donc c'est l'applicatif via l'orchestrateur qui va pouvoir aller demander plus de ressources au moment où on en a besoin et libérer ses ressources quand on n'en a plus besoin et pour revenir aussi sur la le portage on avait une application avant il ya souvent dans les présentations un peu de stack la différence entre les animaux de compagnie et le le bétail c'est de traduire le cloud c'est du bétail on connaît pas les dvc des vm on en on demande plus de vm on les utilise et on les jette la data il faut là il faut utiliser l'api de data de persistance dans le cloud c'est pas sa demande de re revoir son applicatif c'est pas une révolution non plus les bonnes pratiques de l'informatique c'est de séparer le data du compute existe depuis depuis qu'on depuis j'en fais j'ai des cheveux blancs et donc c'est juste bien s'adapter à cette ce paradigme et l'intérêt si on fait vraiment cette bascule c'est qu'on va avoir on va arriver à avoir une application qui va faire du scale out qui va vraiment aller avec la demande et ça pour les les gens que pour le les gens qui ont des projets à déployer le project manager il a plus besoin de faire un calcul de roi à six mois et de demander énormément d'argent et de se pouvoir refuser son projet il peut partir sur un déploiement cloud il sait qui qui calcule son coût par rapport à à la à la charge et que c'est le cloud si on ne sait si on a développé une application qui sait en bénéficier qui va qui va ce qu'il est après pour la résilience il ya le côté chaos monkey de netflix où il faut bien se mettre en tête que les vm peuvent disparaître et revenir etc après les clouds évoluent aussi donc les offres openstack notamment puisqu'on parle d'open cloud vont amener deux des fonctions de plus en plus avancées des nouvelles et pi et et des façons de d'avoir une data persistante de plus en plus évolué mais les principes pour arriver à vraiment avoir ce scale out et aujourd'hui c'est c'est probablement pour de notre vision le plus gros frein à une adoption plus massive et plus rapide du cloud c'est le manque d'applicatifs vraiment déployé pour ça puisque le problème entre guillemets c'est qu'on peut déployer on peut demander des grosses vm au cloud et m ce qu'on avait avant sur un gros serveur et qu'on bichonnait on mettait quatre ingénieurs autour et qui le surveillait tous les jours pour être sûr qu'ils tombent pas on peut mettre ça dans un cloud mais c'est de l'autre sourcing il n'y a pas ce côté à la demande adaptation utilisation de ce cloud pour bénéficier à l'applicatif et au à la charge et donc avec tout ça va tout un ensemble d'outils d'orchestration et de de monitoring spécifique à ces environnements Hervé le clair cto de alterway donc on a parlé de scale out est ce qu'il ya encore si on n'est pas prêt si on n'a pas les ressources pour faire de l'architecturage de son application en cloud je sais pas si c'est un mot mais bon salé maintenant est ce qu'il ya encore une place pour la virtualisation classique dans ce monde là est ce qu'il ya une solution pour des gens qui ne sont pas prêts à aller vers le cloud alors oui bien sûr il ya des solutions surtout là on va parler plutôt de alors si on est dans la virtualisation on n'est plus vraiment dans du cloud d'accord donc on va être dans de la virtualisation plus plus qui va permettre de faire de l'équilibrage de charge mais là on est au niveau système on va être on va parler de plus tôt de la 2 2 2 yas d'accord donc là on va essayer de gérer au mieux l'application pour qu'elle puisse tirer parti des ressources système mais je pense qu'en fait là où il faut et où le cloud se dirige c'est vers une une on va supprimer là on supprime la notion de serveur d'accord donc on va complètement masquer cette 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 vision serveur parce que là dans un cloud typique avec des vm on est très focalisé sur des hyperviseurs sur des machines de la mémoire des de la cpu du disque là on se dirige vers donc le pass d'accord donc c'est là le le prochain cloud où en fait on banalise complètement les ressources et on ne fait que consommer en gros des services est en fait une application qui va être déployée dans sur un pass par un développeur va pouvoir donc démarrer toute petite d'accord c'est parfait pour une web app jamesi qui veut démarrer sur internet et puis en fonction des demandes ça va grossir 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 et et en fait le développeur et ne va pas avoir à gérer ces notions de scaling ou de scale out d'accord et en fait c'est l'infrastructure derrière qui va se je dirais se s'adapter aux demandes et pour ça il faut réellement une orchestration complète du donc du yas puisque l'on sous jacent on va voir du yas et pour ça il faut il faut une vraie orchestration là où des entreprises mettait entre jusqu'à huit jours à plusieurs semaines pour provisionner une machine maintenant les demandes sont cinq minutes pour démarrer une machine donc on ne peut pas demander à des des opérateurs de provisionner des machines d'installer des logiciels tout ça en cinq minutes donc en fait il faut bien sûr il faut du capacity planning mais il faut aussi pouvoir anticiper la charge de l'application voilà d'accord mais par contre il ya toujours la possibilité d'avoir des applications de type classique qui ne savent pas faire du scale in du way du scale out mais par contre qu'ils vont pouvoir utiliser quand même des ressources des ressources cloud pour faire du scaling en mémoire par exemple pour absorber absorber des pics de charge par exemple un des pics de charge des pics de cpu avec mais momentanément simplement on va augmenter ces métriques le temps du besoin voilà d'accord donc pour ceux qui ne savent peut-être pas le gas et infrastructure as a service donc c'est le fait de pouvoir consommer des ordinateurs virtuels au self service et le pass platform as a service donc on est fourni avec un système d'exploitation et un stack de développement sur lesquels on construit juste simplement son application je précise donc on vient à au grand mouvement qui est qui est né un peu avec le cloud le mouvement d'evops le mouvement de l'automatisation de tout ce qui est mis en service de logiciels mis à jour de plateforme etc vous êtes tous plus ou moins acteurs dans ce monde là c'est un monde où il ya une fragmentation considérable est ce que entre pop et chef ansible salt rudder juju heat où se retrouve le développeur qu'est ce qu'ils sont les enjeux qu'il faut considérer quand on pense à choisir une application de configuration configuration management j'ouvre à tout le monde bon on va commencer peut-être avec avec jonathan avec plaisir on parlait juste à l'instant je rebondis sur ce que tu disais hervé de l'accélération phénoménale qui a entre le moment où je déploie un nouveau cerveau physique jusqu'à huit jours je connaissais pas huit jours mais je connaissais cinq jours ce qui est déjà énorme à quelques quelques dizaines de secondes quelques secondes pour certains clubs ça c'est un gain de temps qui est massif je crois que là où une jolie description qu'on peut faire du pass ou en tout cas de son intérêt par rapport à l'ias c'est que quand on fait de l'ias on se retrouve avec un serveur configuré c'est un système d'exploitation mais qui est nu donc en fait il ne fait rien il tourne il consomme des ressources donc finalement c'est pas c'est pas très utile mais il nous fournit pas le service haïti qu'on a besoin de fournir à nos utilisateurs ou à nos développeurs pour déployer leur appli et là où le pass va intervenir justement c'est l'étape entre j'ai provisionné une machine d'ias jusqu'à ce que j'ai quelque chose d'utile pour moi consommateur de ce service cloud alors le pass peut se situer à plusieurs niveaux quand on est développeur java le pass va se situer lorsqu'on a un serveur d'application java qui fonctionne et je n'ai plus qu'à y déployer mon applicatif java si on est développeur d'autres langages ça va être sensiblement la même chose mais sur d'autres d'autres couches mais on peut aussi parler de pass plutôt à destination d'applicatifs métiers donc sont pas forcément déployables dans des conteneurs comme ça ou même pour des administrateurs systèmes ou des personnes des opérations pour apprendre les ops de devops et c'est en fait cette étape là qui aujourd'hui fait la grande différence de gain de temps de rapidité du coup d'agilité d'utilisation du cloud parce que si on déploie rapidement une machine en ias comme on disait maintenant cinq minutes ou quelques dizaines de secondes si ensuite derrière on doit repasser deux jours trois jours j'espère pas du coup cinq jours huit jours sinon on n'a rien gagné à configurer nos services nos applicatifs dans une machine ias on a tout perdu d'où l'intérêt d'apporter à ce moment là un outil d'automatisation qui dans un même système dans un système d'exploitation pardon va pouvoir configurer ces outils là et c'est là où on parle de point cloud quand même on a intérêt à adopter un outil multi plateforme multi technologie qui fonctionne pas que avec amazon ça on n'a pas forcément intérêt surtout si on parle d'open cloud qui fonctionne pas non plus que avec des os linux tout le monde ne travaille pas sur des os linux d'où outils multi plateforme c'est là où je veux en venir donc premier enjeu multi plateforme vincent peut-être tu peux rajouter quelques autres considérations quand on est en train de choisir entre les différents choix moi ce qui me semble assez important en fait c'est du pouvoir qui est un petit peu celui de la communauté qui fait qu'on on a vraiment des sources différentes qui vont contribuer à un ensemble commun et c'est un petit peu un effet multiplicateur c'est à dire qu'en fait on va avoir quelque chose qui va nous permettre on va avoir une sorte de dépôt dans lequel on va pouvoir piocher et prendre des modèles un petit peu tout fait et à mon avis c'est une richesse qui est assez essentielle donc effectivement il faut que ce multi plateforme que ça marche pas juste sur un os ça marche pas juste sur un cloud mais c'est aussi essentiel de pouvoir dire pour mon application j'aurai besoin de faire telle chose ça peut être configurer un serveur apache ça peut être configurer un load balancer quelque chose de ce type là et de pouvoir ne pas avoir à le ré-implémenter soi même donc c'est à mon sens quelque chose d'assez essentiel où il faut vraiment pouvoir profiter de tout ce que font tout le monde de tout ce que fait tout le monde et pouvoir si possible après effectivement contribuer ce la même chose pour que d'autres puissent en profiter et ainsi bénéficier du cercle un petit peu vertueux qui est un petit peu le principe du monde du logiciel libre au final nicolas merci parce que c'est une introduction parfaite ou pourquoi on a de notre côté poussé fait juju et les charmes puisqu'on essaye de concentrer la connaissance notamment la connaissance des devops dans les charmes sur les différents services donc le ya pléthore de d'outils parce que c'est un monde nouveau donc chacun essaye essaye des choses essaye propose quelque chose donc moi je suis plutôt étant chez canonical on pousse juju pour différentes raisons qui est multi cloud et qui se place à un niveau service donc ce framework pour nous il doit vraiment se focaliser sur permettre de facilement déployer le service et le faire vivre le faire évoluer faire le scale out prendre plus d'unités et continuer à orchestrer les différentes parties qui créent ce service typiquement un service ça peut être wordpress mais quand on veut un wordpress qui scale il faut achat proxy pour mysql même cache etc etc et c'est pour ça qu'on a fait chacun des projets cités à son charme et ensuite on les relis ensemble donc c'est c'est pas avoir c'est pas refaire une temple un template de stack vertical comme on avait sur un serveur et après on prend un serveur de plus en plus gros c'est vraiment bénéficier de des fonctions intrinsèques d'un cloud sur le scaling et de dire j'ai besoin de plus de deux de puissance jeu je reprends plus de ressources pas des ressources plus grandes plus de petites ressources qui vont s'adapter ensuite à ma charge donc je vais pouvoir faire évoluer de façon simple moi je me focaliser sur je suis spécialiste wordpress mais tout le reste je veux un truc qui marche bien avec lequel je peux interagir genre mysql etc et donc on a nous a agi et on invite les gens à agir aussi sur les charms notamment les gens qui font ces logiciels là ça marche très bien avec tout ce qui est open source aujourd'hui parce qu'on parlait d'open cloud donc les logiciels open source sont assez simples en fait à pousser dans le dans ce modèle de scale out les bonnes pratiques sont sont là depuis longtemps de codage et ça rend ça rend l'adaptation à ce modèle relativement facile et on continue à travailler aussi pour que plus de développeurs d'ISV participe à ce mouvement là pour que le choix des utilisateurs augmente et qu'on soit pas qu'on se retrouve pas avec pléthore de stack vertical dans un club c'est ça qu'on veut éviter aussi donc c'est c'est toute cette approche qui nous a qui nous a poussé à faire ça après il ya plein d'autres il ya plein d'autres frameworks on interagit notamment avec puppet on peut on peut le faire très facilement donc on reste ouvert reste ouvert à d'autres os même si on se focalise sur le nôtre évidemment et c'est ces approches là qui sont importantes pour nous d'accord hervé en tant que hébergeur vous avez vous avez fait le choix de vous de d'une technologie vous n'êtes pas forcément éditeur où vous n'avez pas une solution à pousser en fait nous on a deux choses on a l'hébergement et on a l'infogérance des applications de nos clients et pour nous en fait les enjeux en fait ils sont ils sont doubles ils sont à la fois comment j'automatise on a essayé de se focaliser sur une solution qui permettait à la fois de faire tout ce qui est provisionning c'est à dire j'ai besoin d'une stack lampe en cinq minutes et je la provisionne dans mes différents load balancer donc il nous fallait cette ce type d'outils et il nous fallait aussi un outil qui soit capable de de pouvoir faire du déploiement d'applications c'est à dire pas déployer un wordpress mais déployer du code utilisateur sur un wordpress ou sur un drupal enfin peu importe donc ça c'est très important et pourquoi nous on a fait on a fait pas mal de recherches et tout ça on a utilisé bien sûr beaucoup d'outils auparavant comme des choses comme comme puppets et puis on est nous plutôt passés sur des solutions beaucoup moins je dirais qu'on beaucoup moins d'empreintes sur les différents systèmes en fait on a pris des une solution plutôt adjunct les sur un produit qui s'appelle ansible voilà qui permet en fait de piloter complètement les infrastructures en provisionning c'est c'est son premier rôle mais on a dérivé et comme c'est un produit qui est très très ouvert et très très facilement extensible avec n'importe quel type de langage on a pu faire reproduire en fait des frameworks de déploiement en fait à travers cet outil là c'est à dire que typiquement enfin je sais pas si il ya des frameworks open source qui sont spécialisés dans le dans les déploiements comme capistrano par exemple si on parle de ça en fait on a reproduit exactement les cd framework pérenne qui on a reproduit en fait les modes de fonctionnement de tout ça sous cet outil là donc en fait au niveau des courbes d'apprentissage pour nous nos différents ingénieurs en fait il ya en gros la la connaissance d'un outil et surtout d'un langage c'est surtout en fait le langage qui est sous jacent on fait souvent des choix plutôt python plutôt rubis en fonction des types d'infrastructures et nous on a été plutôt attiré vers le côté python parce que en fait toute notre infrastructure est basée sur du python donc en fait voilà voilà d'accord donc pour un développeur du libre ou un développeur de briques qui est utilisé que ce soit même cachet ou varnish ou peu importe des mais des des briques qui sont utiles élastique search qui sont là cette semaine ça commence à être compliqué de supporter du jeu heat cloud formation ansible chef pop et rudder comment fait-on qu'est ce que qu'est ce qu'on choisit est ce qu'il ya des gens qui qui sont enthousiastes pour chacun de ses projets qui va prendre mon projet et le packager qu'est-ce qu'est qu'est pourquoi je choisi l'un l'un plutôt que l'autre personne ne veut reprendre ok rudder non pas radar pourquoi bon la question est évidemment plus vaste que est-ce que l'outil supporte la technologie que je veux déployer je vais rebondir sur ce que tu disais un agent léger enfin une technologie légère est importante aujourd'hui on a des ressources on en a de plus en plus de plus en plus de machines virtuelles ou d'instances dans le cloud si si on prend ce terme là ça veut dire que si on place un agent ce que tu disais que tu évites sur chacune des machines on consomme de plus en plus de ressources après je me méfie quand même des technologies et gentless parce qu'une technologie et gentless ça veut dire qu'il ya un maître d'orchestre quelque part qui va donner des ordres mais qui ne sait pas comment va la machine quand on peut pas s'y connecter donc être coupé un réseau si la machine n'est pas tout à fait dans l'état qu'on attendait on y perd un petit peu du contrôle et notamment pour moi un des rôles d'un outil comme ça de gestion de configuration d'automatisation c'est bien sûr le déploiement initial c'est aller vite pour configurer mes services mais c'est aussi la vérification continue on est en train de passer quand on arrive vers le cloud d'un système où avant on réagissait aux pannes le monitoring on en fait depuis des dizaines d'années à un système qui est poussé par les événements si on a un agent sur une machine qui est capable de détecter un problème dès qu'il arrive il est capable de le corriger dans la seconde qui suit potentiellement c'est la différence entre une panne visible vous savez quand amazon a une coupure de cinq minutes tout le monde le sait tous les jours nous on parle par contre une panne d'une seconde ça se voit pas trop du coup je reviens quand même à la question le choix de la technologie va évidemment technologie d'automatisation va évidemment dépendre des technos qui sont supportés mais aussi de la technologie qu'on va déployer c'est à dire qu'il faut regarder au dessus de son air de son pass si on est dans ce terme là mais aussi en dessous comment il est fabriqué et on voit en fait de plus en plus les nous en tout cas c'est ce qu'on constate les technologies elles mêmes qui viennent nous voir nous constructeurs d'outils disons comment est-ce que je fais des modules dans mon cas des modules roder pour élasticsearch par exemple comment est ce que je le fais et c'est les projets qui sont prêts à les contribuer et ça pousse évidemment leur adoption d'avoir ces modules là dans tous les outils quoi d'accord et le même expérience chez chef chez juju c'est les projets qui cherche à intégrer alors dans le cadre de chef c'est assez intéressant parce que justement il ya les deux approches par exemple on peut aussi utiliser ce genre d'outils pour déployer un cloud donc déployer de l'i as notamment au niveau d'open stack toutes tous les cookbooks qui sont à chef donc un cookbook c'est vraiment la recette qui permet de déployer un logiciel dans l'endant chef c'est vraiment développé au sein de la communauté open stack pareil pour puppet d'ailleurs et donc c'est vraiment la communauté qui va fournir ça pour permettre aux gens de déployer open stack d'utiliser le logiciel mais il ya aussi toute une communauté purement chef pareil pour puppet je parle de chef parce que c'est ce que je connais mieux qui vraiment va travailler simplement à fournir des recettes pour certains logiciels que les gens utilisent et donc c'est simplement des recettes qui sont vraiment utilisés couramment que soit pour déployer une base de données un serveur web etc et donc ça ça va pas être fait par le les développeurs du logiciel par la communauté parce que c'est quelque chose de tellement courant que les gens c'est vraiment un essentiel donc ça va être un prérequis en fait pour que les gens puissent regarder donc ça c'est la communauté qui va le qui va le fournir dans ce cas donc c'est le choix de la techno qui donc les gens choisissent d'abord chef et disent ah il n'y a pas de module pour ce brique ce logiciel que je voudrais utiliser donc je vais le faire voilà mais quand même couramment pour la plupart des des briques que les gens utilisent il ya déjà un module parce qu'il ya déjà quelqu'un qui avait ce besoin qu'il a fourni ou le logiciel qu'il a fait lui-même je peux parler pour jujou jujou utilise qu'on appelle des charmes donc c'est la définition et les relations d'un service avec les autres services le charmes peut être écrit parle idéalement ce le mieux c'est par les gens qui connaissent le mieux le service donc idéalement par ces gens là mais c'est que totalement open source donc comme les package les packages chez ubuntu les packages redat les gens qui veulent et qui soient de la communauté où les éditeurs du logiciel peuvent peuvent écrire le charmes et il est revu en qualité et c'est terrain et ensuite pousser dans le charme store pour que tout le monde puisse en bénéficier directement dès qu'ils ont l'outil et pouvoir ensuite déployé sur n'importe quel cloud y compris azur pour donner une idée c'est c'est bien que tu nous amène sur ce terrain là dans le domaine du cloud public comme dans le domaine du cloud privé cloud ouvert il ya beaucoup de choix que ce soit dans le public que ce soit des vendeurs comme hp cloud ou rackspace qui font du open stack ou amazon bien sûr avec amazon web services google compute engine azur ou dans le privé avec cloud stack open stack qui a qui a une beaucoup de beaucoup d'activités comme on le sait tous ou open nebula eucalyptus il ya beaucoup de choix est ce que on doit choisir quel cloud attaquer quand on a en content quand on se penche sur le problème est ce qu'on choisit un cheval et on reste sur ce cheval ou est ce qu'il ya des solutions pour migrer d'un cloud d'un cloud d'un autre ou de faire de la fédération de cloud où on crée une application et puis finalement il ya quelque chose qui nous permet de gérer sur différentes solutions pour continuer nous on a fait le choix de de permettre aux gens d'abstraire sur quel cloud ils vont se trouver qu'une fois que tu as fait un charme sur juju tu tu déplace sur n'importe lequel de ce que tu as cité évidemment on est platinum open stack très impliqué dans open stack donc c'est notre choix à nous préférer mais on on a on laisse le choix aux utilisateurs et aux gens qui qui font des services quel cloud ils vont utiliser et c'est aux différents acteurs et au marché qui décidera lesquels lesquels seront gagnants quoi et hervé pour toi est ce que la fédération des clouds est ce que c'est un enjeu qui est très important pour l'adoption ou est ce que finalement une fois qu'on a choisi un on reste dessus je pense que l'orientation en fait vers le vers le pass 1 puisque je pense qu'on y va tous enfin on va pas se contenter de faire en fait le pass sur le gros avantage du pass c'est que en gros je ne suis plus lié à un fournisseur de cloud donc avec un minimum d'adaptation de mon application je veux dire passer mon application de d'un open shift un amazon ou que sais-je en fait c'est super simple et donc en fait ma mon application va devenir cloud diagnostic cloud il ya je me soucie plus de mes serveurs en gros à la limite ça pourrait être enfin le sous jacent pourrait être avec des d'hybermétal en azur avec des vm qui tournent en debian en fait je vais plus du tout de me soucier de ça donc en fait on va et on va pouvoir aussi hybrider à la limite son son application sur différents cloud c'est à dire que on va tirer parti de certaines spécificités par exemple d'amazon des spécificités de d'autres cloud et je pense que ça c'est bien mais pour pouvoir faire tout ça enfin ça je recentre en fait en à chaque fois la discussion sur l'automatisation et l'orchestration on pourra pas le faire sans ça pourquoi parce que le fait de démarrer une nouvelle vm dans dans le dans un cloud ça demande derrière une mécanique généralement monstrueuse parce que il faut remettre à jour dynamiquement les réseaux du client les adresses ip des domaines dns le provisioning des lots de balancer et tout ça en fait il ya beaucoup de personnes qui s'imaginent oui je vais partir je vais faire de l'hybridation et ça va marcher tout seul il ya il ya pas de magie de il n'y a pas de magie derrière tout ça donc en fait il ya il ya de l'orchestration il ya de l'automatisation et c'est et ça ça va nous conduire en fait je dirais un développeur ou à à ne plus se soucier en fait de il va se concentrer réellement sur son travail développer l'appli la la déployer correctement et puis là la designer pour qu'elle la limite il n'aura même pas besoin à la limite de designer en fait parce que actuellement quand on veut faire une application qui fait du scale out par exemple sur je pas du mysql on est obligé de faire attention et de designer l'application pour qu'elle elle elle fasse je sais pas les écritures sur un master les lectures sur des slaves et tout ça on s'en soucie encore quand on est développeur de ça il faut faut penser faut avoir faut faire de l'architecture et tout ça et demain il n'y aura plus d'architecte en fait pour ça on va pouvoir on va faire disparaître à la je suis un peu on peut faire disparaître ce métier puisque en fait l'architecture sera implicite c'est à dire que je démarre une app un stack lamp j'ai besoin mais mais ma demande en en aio base de données croient bah je m'en fiche je vais je vais facturer bien sûr beaucoup plus cher mais l'infrastructure va être reste responsive d'accord et prendre en charge tout ça donc en fait on banalise énormément les choses mais ça ne va pas sans des outils et des outils qui soient très très bien fichus et voilà vincent il me semble il me semble que quelque chose qui est assez important quand on va faire justement je reviens à la question d'origine qui est le choix de cloud qu'on va utiliser comme base c'est c'est vraiment d'éviter ce qu'on appelle le pendant lock-in et donc d'éviter de d'être coincé sur une plateforme qui après on va pas maîtriser et donc dont on va dépendre et à ce niveau là ce qui est à mes yeux très important c'est vraiment les api faut un ensemble d'api qui soit commun que les gens vont pouvoir utiliser et vont pouvoir s'appuyer dessus sera un cercle commun et c'est vraiment la base pour moi qui est essentielle dans le choix on pourrait prendre des api que ce soit celle d'azur de d'amazon ou ça peut être open stack cloud stack peu importe quand on fait ce choix il faut il faut avoir conscience de du fait qu'on on risque entre guillemets de s'enfermer dans ce choix là et donc à l'heure actuelle il n'y a pas d'api standardisée ça n'existe pas il ya des clouds qui peuvent utiliser plusieurs types d'api par exemple dans open stack on peut utiliser l'api native d'open stack mais aussi les api compatibles pour amazon on peut parler un cloud amazon cloud open stack avec en utilisant des api amazon mais il n'y a pas de standard et à mon sens à l'heure actuelle ce qu'il faut faire c'est vraiment regarder ce qui va se passer dans les années à venir qu'est ce qui va vraiment être le standard et là c'est un avis purement personnel et en fait qui correspond aussi à ce que suze a fait comme choix open stack nous semble vraiment être la plateforme de base comme comprend je vais faire une analogie qui est assez intéressante maintenant le noyau de systèmes d'exploitation qui est le plus utilisé c'est linux c'est vraiment tout le monde fait du linux certes sur les pc peut-être qu'on a encore beaucoup de mac os ou de windows mais presque tous les autres périphériques c'est du linux et open stack a vocation à devenir le linux du cloud donc open stack va vraiment un autre à nos yeux être la pays standardisée donc c'est bon c'est bon ça qu'on a beaucoup investi dans plein stack c'est pour ça qu'on comme canonicole on est aussi le sponsor platinum et comme redat aussi tout à fait et et il me semble que c'est très important parce que c'est ce qui va permettre à la fois de pas dépendre d'un vendeur unique donc on va pouvoir dire ben voilà je déploie mon cloud dans un premier temps avec tel vendeur et puis finalement après une étude de marché je constate que tel autre vendeur est plus approprié soit plus compétitif au niveau du prix ou alors à la offre des fonctionnalités ajoutées supplémentaires qui m'intéresse et on va pouvoir passer de l'un à l'autre et ça c'est quelque chose d'assez essentiel est ce qui est aussi intéressant avec open stack c'est que il ya à la fois des clouds publics donc que ce soit chez rackspace chez hp chez d'autres et à la fois c'est quelque chose qu'on peut déployer en interne ce qui va permettre une certaine élasticité dans le futur de passer d'un de s'étendre donc on reste son cloud privé puis tout d'un coup on a un pic de ressources de besoins ressources on va s'étendre dans un cloud public et ça c'est quelque chose qui va être beaucoup plus beaucoup plus aisé à faire si on reste avec le même type d'api alors que ce sera beaucoup plus compliqué à faire si on on passe de open stack amazon ou d'eucalyptus à autre chose mais voilà c'est dommage qu'on attaque si tard dans la session ce sujet parce que la question de quel est l'hyper viseur derrière devient important quand on parle d'utiliser différentes l'hyper viseur n'est pas forcément important parce que par exemple open stack support tous les hyper viseur donc c'est pas une question d'hyper viseur c'est vraiment une question d'api à mon sens et on s'attaque également à qu'est ce que c'est open stack core qui n'est pas un sujet pour aujourd'hui peut-être pour ce soir à six heures et demie on va il nous reste deux minutes donc est ce qu'il ya des questions sur twitter qu'on pourrait qu'on pourrait proposer à nos intervenants alors qui est ici voilà alors nous n'avons pas de questions sur twitter pour l'instant est ce que nous avons des questions dans la salle alors je vais faire comme ce matin ce matin la salle était un petit peu timide donc c'est moi qui ai lancé les questions je me permette je vous ai écouté c'était passionnant est ce que vous n'avez pas quand même peur de vous faire cannibaliser par des marques propriétaires typiquement vmware typiquement oracle qui au microsoft tous ces gens là se disent aujourd'hui mais nous attendez mais nous aussi on est open stack pas de souci on est compatible mais sauf qu'une fois qu'on a mis les mains dans leurs produits à eux quand on veut racheter quand on veut rajouter pardon quelque chose par dessus il faut avoir là pour le coup on retombe dans la pile unimarque de haut en bas on peut plus sortir ils attirent avec de l'open stack mais on peut pas en ressortir est ce que c'est pas du coup un problème parce que alors pour préciser ma question à l'époque de linux vous aviez linux vous aviez windows les logiciels de linux ne fonctionnait pas sur windows nous sommes bien d'accord aujourd'hui le problème qui se pose vers ce quoi on va c'est que les logiciels open stack vont fonctionner aussi bien sur les distributions totalement libres que sur du windows que par dessus du vmware ou par dessus de l'oracle on a on a on a un accord avec avec ces gens là on revient à l'api ce qui est important c'est les pieds et dans les pieds on va pouvoir dire je veux du kvm je veux du alice et je veux du vmware je veux le choix et pourquoi on a aussi parié comme comme nos collègues concurrents sur open stack c'est que c'est un monde de partenariat un vrai monde de partenariat où les pieds aille est commune et elle est de plus en plus il ya de partenaires et de compétiteurs dans open stack et plus les pieds est garantie d'être commune puisque c'est ça c'est le seul truc qui est qui reste commun après et ça laisse le choix ensuite aux utilisateurs à ceux qui vont vouloir déployer un cloud public privé et c'est de faire le choix de l'hyperviseur de d'autres de différents composants tous les composants réseau qui arrive qui sont qui sont extrêmement importants et et c'est à nous avec la fondation d'être garants de l'api pour que les utilisateurs puissent continuer à utiliser le cloud et que la compétition se fasse sur les différents composants que ça soit les serveurs que ça soit les les différents hyperviseurs etc ils ont ils ont aussi c'est les gens cités ont aussi des offres qui qui sont concurrentes aujourd'hui et qui sont très importantes pour eux pour et pour leur leur steak holders mais mais ils savent très bien que ça prouve qu'ils savent qu'on va vers ça je reviens également sur ce qui a dit hervé je pense qu'il ya un outillage qui émerge aujourd'hui de gestion de cloud et de cloud brokering qui permet de passer une service d'un cloud à un autre de voir des applications qui sont distribuées sur plusieurs cloud sur une seule vue et de gérer également des services complexes à travers ces clouds donc je pense que ces outils là vont avoir toute leur importance dans la prochaine génération est ce que nous avons des questions qui arrivent alors je rappelle le fil twitter puisque forcément si les gens ne connaissent pas donc c'est hashtag o w f 13 toujours pas de réaction sur twitter bon en même temps c'est juste après le déjeuner donc c'est alors écoutez avant de vous rendre votre liberté je me permets encore de vous poser une question est ce que le but c'est d'avoir demain des offres de cloud interchangeable c'est à dire qu'aujourd'hui le problème des entreprises elles vont dans un cloud lambda elles s'y abonnent elles mettent leurs fichiers dans ce cloud lambda leurs applications demain ce cloud lambda est trop cher elles voudraient faire comme avec les téléphones portables c'est à dire pouvoir migrer chez quelqu'un d'autre en gardant le même numéro et donc là en gardant les mêmes données aujourd'hui c'est pas possible puisque les formats ne sont pas les mêmes tout ne fonctionne pas forcément pareil est ce que voilà ça c'est la promesse de de ces briques universelles interchangeables je dirais que pour pour les fournisseurs c'est pas le but mais c'est quelque chose qui va arriver parce que c'est vraiment une demande c'est vraiment les gens souhaitent pouvoir changer et ils souhaitent surtout avoir vraiment un socle commun de pour les epi et donc c'est quelque chose qui va être essentiel donc pour moi c'est pas quelque chose qui est un objectif volontaire mais c'est une conséquence de l'adaptation à la demande très bien nous avons oula mais ça y est j'ai j'ai pas une question dans la salle alors qui alors je vous entends je vois mais je ne sais pas où vous êtes levez bien le bras à vous êtes là très bien oui juste pourquoi vous avez utilisé vous savez le choix des open stack par exemple existe open nebula ce que vous savez aussi de des projets en commun utilisant ces solutions là car il ya des il ya d'autres communautés qui qui sont ouvertes aussi se concentrer d'un seul seulement c'est vrai que si tout le monde va chez open stack ça ça fait un effet de levier et ça grandissent mais il existe aussi d'autres d'autres solutions j'ai peur que c'est que vous avez fait le choix parce que c'est un choix anglophone donc ça veut dire il ya une communauté plus important que plus qui peut interagir mais je voudrais savoir si vous quand même avait un oeil sur les autres technologies on a toujours un oeil sur les autres technologies mais alors déjà open stack c'est pas juste un choix anglophone faut savoir que open stack en asie c'est extrêmement populaire donc c'est vraiment pas du tout juste anglophone c'est vraiment mondial et je personnellement je pense qu'on a déjà atteint le point où open stack est devenu beaucoup plus populaire que les autres et c'est irratrapable d'une certaine façon presque tous les acteurs du marché à l'exception de d'amazon et de google à ma connaissance et je pense que si on prend microsoft vmware ces deux là font participer aussi open stack c'est dire donc à mon avis open stack d'une certaine façon c'est déjà imposé donc c'est déjà un fait après les autres solutions elles ont un intérêt le permettent elles ont d'autres approches de la même façon qu'on a différents os tout à l'heure je parlais de linux comme comme noyau mais il ya aussi les bsd qui existe toujours depuis 30 ans et les gens les utilisent toujours donc c'est pas ça veut pas dire que ça va être un monopole complet mais ça va être on va dire l'acteur majeur sur le marché à mon sens et après au nom de suz c'est l'acteur majeur qui nous intéresse parce que c'est celui qui va avancer le plus vite qui va permettre d'offrir le plus de choses à nos clients c'est pour ça qu'on sait vraiment que c'est là dessus si nicolas tu veux dire quelque chose on a à peu près la même la même analyse surtout on voit aussi tous les acteurs de l'infrastructure qui vont vers openstack c'est ça fournit une épiaille pour donner de l'infrastructure comme un service à la demande et tous les acteurs d'infrastructure puisqu'il ya un moment il faut bien que le fournisseur achète des serveurs des switch et des disques pour fournir tout ça sont sont dessus donc c'est pour ça qu'on est en tête sur celui là on regarde évidemment les autres mais pour nous c'est la même analyse c'est devenu incontournable aujourd'hui dans quasiment tous les appels d'offres quelqu'un qui présenterait sans avoir analysé openstack serait serait même suspect à force égale c'est la mère communiqué communauté qui va gagner encore une question monsieur là bas oui alors moi j'avais une petite question sur paris sur openstack on a vu qu'openstack avait de plus en plus de développeurs quand on regarde le sommet des développeurs openstack on est passé d'une je crois d'une cinquantaine au tout début et là on doit atteindre les 5000 ou quelque chose comme ça moi une question que je me pose avec autant de développeurs est ce qu'il n'y a pas un risque quelque part que que dans du développement arrivent des backdoors de programmes de surveillance comme on a vu sur que certains comme google amazon etc ont participé à des programmes de surveillance de différentes entités gouvernementales ça peut être les entités américaines mais on sait qu'en france on a certains comme comme boule qui qui participe notamment sur des sur des clouds numérgique on n'est on n'est pas à l'abri que camésie soit derrière en train de surveiller est ce qu'on a pas un risque dans d'openstack d'avoir de la surveillance qui qui arrive alors déjà il faut il faut voir comment le code d'openstack est développé pour tout changement il faut qu'il y ait deux personnes qui l'approuvent deux personnes différentes déjà ça permet une certaine garantie après je si il ya des moyens vraiment impressionnant qui sont mis en oeuvre il va y avoir des gens qui sont payés pour faire ça de tous les côtés donc c'est éventuellement possible mais là on parle après d'open source le jeu c'est libre le code est en constante évaluation par une communauté très importante que ce soit des acteurs de différentes entreprises de différents pays donc le risque est quand même à mon sens minimisé par par rapport à quelque chose déjà de propriétaire ensuite le fait vraiment la façon dont l'os non openstack qui lui-même est développé de manière vraiment très très ouverte je pense que même par rapport à un projet open source habituel ça diminue le risque aussi écoutez si on n'a plus de questions je vous propose d'avancer alors cela dit comme comme le sujet passionne vous savez qu'on a un plateau télé juste juste dehors je voudrais également rappeler qu'on a un meet up openstack et oui ce soir à 6h30 dans ce même salle et donc à ne pas manquer et de plus mais d'ici là il y a un plateau télé donc de web tv vous pouvez aller vous exprimer et de toute façon tout est alors que vous regardiez ce ce panel ou que ou le ou le plateau télé tout est rediffusé ce soir sur open world forum point tv messieurs je vous remercie merci beaucoup je vous remercie merci